Huit proverbes. Thème, Diable. 1. Bon Dieu dans la rue, c'est un diable à la maison. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois, « Bon Dieu dans la rue, c'est un diable à la maison », signifie qu'une personne peut paraître gentille, aimable et respectueuse en public ou devant les autres, comme un ange, mais peut se comporter de manière totalement différente à la maison, montrant un côté négatif ou difficile de sa personnalité, comme un diable. En bref, cela souligne la différence entre l'image que l'on projette à l'extérieur et notre véritable nature une fois chez soi. 2. Mieux vaut tuer le diable que de dire que le diable vous tue. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois signifie qu'il est préférable de prendre les devants et d'agir pour résoudre un problème ou une situation difficile plutôt que d'attendre passivement que les choses empirent. En d'autres termes, il vaut mieux agir pour contrôler une situation que de subir les conséquences néfastes de ne rien faire. Cela met en avant l'importance de prendre des mesures proactives pour éviter des ennuis plutôt que de simplement réagir aux problèmes une fois qu'ils se sont manifestés. 3. Le diable peut vous tenter, mais non vous précipiter. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que le diable peut essayer de vous tenter, de vous pousser à faire le mal, mais il ne peut pas vous forcer à agir de manière mauvaise. En d'autres termes, vous avez toujours le choix et le contrôle sur vos actions, même si vous êtes confronté à des tentations ou des influences négatives. Cela souligne la responsabilité individuelle et la capacité de résister aux forces négatives qui peuvent nous entourer. 4. Tête de femme, pieds de laquais, corps de sergent, mains de tailleur, voilà un diable. Pas d'erreur. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que lorsqu'une personne a une tête de femme, des pieds de laquais, un corps de sergent, et des mains de tailleur, c'est un mélange de caractéristiques qui peut être difficile à gérer. Cela suggère qu'une telle personne peut être difficile à comprendre ou à prévoir, car elle possède des traits et des qualités contradictoires. En résumé, ce proverbe met en avant le caractère complexe et imprévisible de certaines personnes. 5. Plus le diable a, plus il veut avoir. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, plus le diable a, plus il veut avoir, signifie que les personnes avides et cupides, tout comme le diable, ont tendance à toujours vouloir plus, peu importe ce qu'ils ont déjà. Cela souligne l'idée que l'appétit de ces personnes pour le pouvoir, l'argent ou tout autre bien matériel ne sera jamais satisfait, car ils cherchent constamment à accumuler davantage, sans jamais être pleinement satisfaits. 6. Les avocats et les soldats sont les camarades du diable. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, les avocats et les soldats sont les camarades du diable, signifie généralement que les avocats et les soldats sont souvent associés à des activités ou des situations controversées, difficiles ou moralement discutables. En d'autres termes, il suggère que ces professions peuvent parfois être perçues comme étant du côté de l'injustice, de la violence ou du mal. Cependant, il est important de noter que ce proverbe est une expression idiomatique et ne doit pas être pris littéralement. 7. Orgueil est le principal cavalier dans l'armée du diable. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que l'orgueil est un des traits de caractère les plus dangereux, car il peut mener à de nombreux autres défauts et erreurs. Il est comparé à un cavalier principal dans l'armée du diable, ce qui met en évidence son rôle central et néfaste. En somme, ce proverbe met en garde contre les dangers de l'orgueil et souligne l'importance de rester humble pour éviter de tomber dans les pièges de la vanité et de l'arrogance. 8. Donnez un doigt au diable, et il voudra toute la main. Proverbe russe. Ce proverbe russe signifie que si vous cédez un peu à une personne malveillante ou à une situation négative, elle en profitera pour obtenir encore plus de vous. En d'autres termes, si vous accordez une petite faveur à quelqu'un de mauvais, il en profitera pour en demander davantage et vous manipuler. Cela met en garde contre le fait de donner des opportunités à des personnes mal intentionnées, car elles pourraient en abuser et en demander toujours plus. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien. Abonnez-vous ? Bien, en gros, ça va bien.